qui a un problème vis-à-vis de la VR et vis-à-vis de la réalité augmentée qui a toujours eu dans le jeu vidéo depuis les consoles, les premières consoles de salon c'est que si vous voulez que quelque chose se démocratise si vous voulez ramener des accessoires, ça va être très très difficile parce que les accessoires ça existe depuis les toutes premières consoles on prend par exemple le vieux flingue de la Super NES et le Power Glove enfin tu vois, vous voyez ça c'est ce genre de choses, alors bien sûr que c'était de la technologie etc, mais si c'est pas livré de base avec une console, les gens vont être assez réticents à passer à la caisse pour acheter un truc qui servira pour deux ou trois jeux, et même si la plupart des jeux proposeront, c'est un peu un cercle vicieux c'est à dire que les gens vont pas trop vouloir passer à la caisse, donc derrière les éditeurs vont pas proposer trop de jeux, donc derrière les gens vont pas trop acheter parce qu'il y aura pas trop de jeux etc Oui alors, pour moi là tu penses en termes d'accessoires de jeux mais pour moi le casque VR, un support à part entière comme l'est une tablette, comme l'est un téléphone, comme l'est un PC Oh non, c'est un accessoire Non, pour moi pas du tout, et je vais t'expliquer pourquoi on en a parlé pendant tout le long du débat VR là, parce que justement il ne s'arrête pas justement au jeu, il a rien que dans le jeu, il offre une totale un gameplay complètement nouveau mais il peut être développé pour le film, il peut être développé pour le social, il peut être développé je sais pas moi, pour un mec qui est enfermé chez lui, admettons il a une maladie, ça lui permet de sortir, ça lui permet de parler avec des gens traversent autre chose qu'un ordinateur ou un téléphone ce truc a un potentiel d'expansion quasi infini et du coup, pour l'instant s'il a un accessoire c'est parce qu'il est en développement et qu'on cherche encore, on tâtonne un peu à trouver où est-ce qu'on va bien pouvoir le caler, mais le casque VR, je te le dis a un potentiel de développement et de diversification hallucinant donc tu me mets le casque VR tu me le mets au même niveau que la prime en 3D quoi bah non mais en fait moi je suis d'accord en fait j'étais pas d'accord avec toi mais là c'est vrai que tu m'as convaincu parce que je l'avais pas vu de ce point de vue là et c'est vrai que il y a tellement de possibilités derrière que de la même manière que la télé s'est démocratisé dans les foyers c'est vrai qu'un casque de réalité virtuelle si ça permet énormément de choses et bah s'il est compatible avec toutes les consoles après etc bah ouais il y a peut-être moyen là je suis du coup il faut penser en fait non c'est pas le débat mais il faut penser excuse moi j'y vais c'est pas le débat mais la VR il faut que tu arrives à penser comment dire à voir un peu plus loin au niveau du potentiel imagine toi un James Bond en VR mon gars t'es dedans tu tournes la tête tu vois Bond tu retournes la tête t'as un missile qui t'arrive sur la gueule et c'est pas de la 3D dégueulasse avec des lunettes qui brillent à droite et à gauche c'est vrai c'est peut-être pas à ce niveau là mais de manière depuis que la VR là a été lancée on remarque qu'il y a de plus en plus de vidéos YouTube en 360 degrés ce qui prouve bien que du coup la VR n'est pas juste pour le côté gadget pour le côté jeux vidéo mais que ça va servir aussi pour tout ce qui est vidéo là après par contre je suis pas d'accord parce que le 360 degrés c'est pas c'est pas une question de réalité virtuelle c'est une question de manière de filmer c'est à dire que là vous pourrez avoir enfin si ça mais c'est quand même possible qu'avec la VR c'est plus simple mais le 360 degrés bon bah ça permet juste de voir bien mieux mais bon c'est vrai que ça facilite grandement grandement la VR si je puis me permettre en plus de l'immersion tu parles d'un film effectivement où tu pourrais te retrouver en famille du film un truc tout con c'est je reprends l'exemple dont on avait parlé la dernière fois c'est le fameux masque qu'ils avaient sorti avec la fameuse pub sous spark où tu pouvais sentir l'odeur l'une ou l'une 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 tu prends ça tu prends aussi l'effet que technologiquement on est capable de faire des trucs à partir de ton cerveau c'est à dire qu'il y a des gens qui travaillent sur le développement d'une souris qui se déplace qui permet d'être contrôlé avec ton cerveau imagine le potentiel en ajoutant une VR avec de l'immersion sensorielle dans le film que tu puisses ressentir ce qui se passe ça va être très impressionnant il y a des applications je pense que ça va venir ça va venir dans la suite c'est ce que je pense moi je vois bien des Kevin en VR en train de jouer à EDL maintenant moi si je peux mettre un bémol à ce qu'il y a dit Stigmate quand même si c'est pour avoir des films en VR qui sont des des films en POV comme a pu l'être Hardcore Henry non merci c'est bon pour le coup je parlais de vraiment Hardcore Henry qui est un film d'action qui rend vraiment très très mal qui est vraiment trop speed c'est pas fait pour être un un POV ou un FPS comme on l'appelle dans le domaine du jeu vidéo donc à ce niveau là le casse de VR mais la VR il est pour rien le problème c'est que la VR il est pour rien si t'as la VR tu seras forcément dans une vue à la première personne donc si ça non pas vraiment forcément du tout c'est débile non du tout tu es pas spectateur en plein milieu de la scène oui voilà tu vois le film t'es dedans tu tournes ta tête tu te lades en plus tu compares avec un seul film puisque c'est le premier enfin je crois que c'est le premier film oui c'est le premier c'est le seul entièrement il n'y a pas d'autre et en plus le film est mauvais on va pas trop s'éloigner quand même parce que là on parle d'un débat de cinéma on fera un débat sur le combat juste un dernier exemple imagine tu regardes Star Wars 19 mon gars t'es en VR t'es à l'arrière du code pic du X-Wing je peux te dire que là tu kiffes bien mais j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui les expériences VR sont très limitées quand on regarde j'ai pu regarder le vidéo test de Until Dawn visiblement c'est 2h de jeu le Batman ça va être 2h de jeu ça va être vraiment des expériences très courtes bon après je conçois que c'est pas c'est pas le genre de casque que tu vas garder dessus c'est normal le développement libère ton esprit c'est normal tu n'es qu'au début de la techno je pense qu'on pourra résumer on pourra comprendre là dessus on pourra on verra c'est qu'on a d'autres choses à dire oui oui c'est pour ça non nous on veut parler VR mais donc voilà je pense qu'on peut comprendre mais on ne somme qu'au début voilà exactement on n'en est qu'au début les choses vont se développer donc voilà il faut laisser du temps voir ce que ça donne et comme disait alors je ne sais plus qui disait ça mais c'est ce thing là je crois qu'il disait si je ne me trompe pas que bon ça va avoir énormément d'utilisation ce qui est énorme c'est moi oh prétentieux attends j'arrive je vais te montrer il y a plein de choses qui vont avoir les Ben alors est-ce qu'on fait une pause ou est-ce qu'on enchaîne parce que là j'allais parler du mode de distribution donc l'orlyaccess le DLC etc on te sert une petite pause de 5 minutes ok ça marche si tout le monde est d'accord on se fait une petite pause de 5 minutes ça vous permet ça vous permet du coup d'aller prendre un café une bière ou aller au toilette je ne sais pas la no toilette surtout Marc matez un petit pendant en VR allez-y c'est de vous plaisir ou matez la péquine adiosra pas des enfants sur ta chaîne Ben j'ai vu c'est moins de 18 microphone muted sound muted Sous-titrage ST' 501 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 non mais Ben là quand tu dis il y a des gens qui achètent les DLC c'est pas les DLC le problème comme disait Steve Matt c'est les DLC qui sont vraiment entre autres donc il n'y a pas que cela